Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article Vieux Geek dont vous trouverez dans la description. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Windows Nashville ou MS. Ça ne vous dit rien ? Vous savez peut-être que Windows 95 avait pour nom de code Chicago. Et que 98 avait pour nom de code Memphis. Mais entre les deux, il y a eu un nom de code pour une version abandonnée et écrasée de Windows qui s'appelait Windows Nashville. D'ailleurs, on l'a surnommé par la suite Windows 96. Et pour cause. A l'origine, Windows 98 alias Memphis devait sortir en 1997. Il n'a plus de retard et il sortait en 1998. Mais Microsoft avait prévu une version intermédiaire pour couper l'herbe sous le pied à Netscape qui le faisait un peu trop tombe sur Internet. C'était Windows Nashville. Qui devait sortir en 1996 et qui n'est jamais sorti. D'ailleurs, deux éléments ont été incorporés dans le Microsoft Windows 95 OSR 2 pour OEM Service Release 2. Et d'autres éléments ont été repris par la suite en 1998. Mais ce pauvre Windows 96 n'est jamais sorti. Il est resté dans la mémoire collective comme le Windows de transition. J'ai réussi à remettre la main dessus mais son installation est assez chiante parce qu'il faut un Windows 95 première édition, à savoir OSR, OSR 1 et l'installer par-dessus. C'est chiantissime. Donc là, j'ai réussi à l'installer et j'espère que cette espèce d'empafé va démarrer du premier coup. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, j'ai mis un énorme disque dur, 2Go. 32Go de mort-vive, c'était un peu trop mais je ne pouvais pas faire mieux. Et j'ai tout désactivé pour rendre la machine virtuelle aussi lente que possible. Croisant les doigts en espérant qu'il fasse un bon démarrage. On est parti. Donc, je sens que... Ah, c'est peut-être la bonne. C'est un peu long démarrage parce que 95 est quand même assez laxatif à émuler. Donc, on croirait à un démarrage de 95, première édition, tout à fait classique. Donc là, ça va démarrer. Donc, j'aurais pu utiliser VBMP, mais déjà, comme c'est une version d'intermédiaire de développement, j'ai préféré ne pas prendre trop de risques. Et j'utilise, ça a été l'explicité d'autor. Et pour des raisons pratiques, j'ai pris une version en anglais. Voilà. Ne vous étonnez pas si vous n'attendez pas le son de démarrage. Il ne passe pas. Donc, vous vous dites, là, vous vous dites, bon, c'était en 95 en anglais. Oui, parce que c'est plus classique. Alors, si vous voulez que ce soit au bouton start, on a en 95. Voilà, donc là, on a tout ce que c'est plus classique. Mais il y a un point qui va vous faire déjà tiquer. Regardez. Ça vous dit quelque chose à ces liens qui sont soulignés ? Oui. L'ancêtre de l'Active Desktop. Bon, j'en parle dans une vidéo. Bon, j'en ai déjà parlé. Bref. Et là, vous avez Athéna PIM. Je reviendrai dessus après. Mais si on fait propriété, on a la version 4.10.999. Tiens. 4.10.999. Mais Win98, c'était 4.10.998. Donc, vous avez sous les yeux Windows 96, alias Windows Nashville. Voilà. Il est assez chiant. En gros, il n'y a pas grand-chose de différent par rapport à Win95. Mais il y a déjà des premiers éléments de 98, comme des liens qui... Voilà. On se déplace comme sur une page web. Même s'il n'y a pas encore l'Active Desktop. Avec propriété, il n'y a rien en relation avec l'Active Desktop. Rien du tout. Donc, je vais vous montrer quelques effets qu'il y avait à l'époque. Déjà, au lieu d'avoir un POUP, on avait déjà le VLOUP. C'est-à-dire le menu qui était déjà beaucoup plus fluide. D'ailleurs, quand 98 se sortira deux ans plus tard, le nombre de personnes désactiveront ça parce que les machines, elles sont étranglées. Voilà. Et si, par exemple... Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si on... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Si on veut, par exemple, ouvrir l'explorateur... Voilà. Vous voyez, vous avez pas effet 3D. Pour... Vous avez déjà un effet, un pseudo effet 3D. Je recommence. Vous voyez ? Un effet 3D en fil de fer. Hé 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 hé. La Microsoft Plus, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est juste Internet Explorer. La version 2. Oui. I-E-2. Alors, voilà à quoi ressemblait Internet Explorer 2. Hé 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 hé. Hé oui, c'est Internet Explorer 2.0. Pour 895. Et pourtant, on est dans une version de développement qui a été malheureusement squeezée par les événements. Et si vous voyez dans les... C'était dans les options. Voilà. C'était ça les options de Win... Enfin, d'Athena Explorer 2. Je vous rappelle qu'on est en 96, donc c'est normal que ce soit un brin... Réduit. Je vais maintenant vous parler d'Athena PIM. Si vous avez utilisé WinXP, même voir WinMillenium, ou Win98, vous devez souvent vous souvenir d'un petit outil qui s'appelait Outlook Express. Athena PIM, son ancêtre. Ah, donc là. Et zut. Bon, on va mettre... En gros, c'était... Eh, punaise, je vais arriver, oui. No, thanks. C'était, en gros, l'ancêtre qui a été par la suite Outlook Express, parce qu'on voit les messages électroniques, les emails, les contacts, mais c'est surtout le manque du message. Bien sûr, là... Je n'ai pas configuré de... Là, c'était, en gros, l'ancêtre d'Outlook Express. L'agenda. Les messages, comme je n'ai pas configuré Microsoft Mail, ça va gueuler à chaque fois. Mais voilà ce qu'était l'ancêtre lointain d'Outlook Express. Des tâches. Bien sûr, parce que... Là, ça va regarder bien. About Microsoft Athena. C'est lui de me lancer. Donc, je ne sais pas si il va vouloir me lancer. About Microsoft Athena. Non, il ne veut pas me lancer. Il ne faut pas oublier que c'était une version de développement à l'époque. Donc, il y avait toujours des petits bugs. Donc là, on avait l'ensemble. C'est le lointain ancêtre de Outlook Express. Ne serait-ce que il gérait un peu plus de tout. Il s'occupait de l'agenda. Il s'occupait des contacts. Mais c'est vraiment l'ancêtre. d'Outlook Express. Voilà ce qu'était Microsoft Windows 96. Mais sur les autres points, mais je voulais vous montrer les principaux trucs. Bien sûr, si vous avez connu 98, enfin, Windows 98, ce qu'on appelle l'active desktop avec les liens compliqués sur le fond d'écran, c'est déjà le précurseur. Mais là, c'est sur une base Windows 95. Voilà. J'ai eu de la chance. Ça a démarré du premier coup. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est, vous montrez le beau écran d'extraction. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez tranquillement éteindre votre ordinateur. Parce qu'à l'époque, il fallait éteindre l'ordinateur. La CPI n'est arrivé que beaucoup plus tard pour permettre l'extraction automatique du ordinateur. je dirais à l'époque de Millennium et WinXP. Voilà. J'ai été à cette machine virtuelle. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, que ce plongeon une vingtaine d'années en arrière ne vous a pas trop fait mal au crâne. Sur ce, si vous voulez, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501